Mes amis bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter les nouvelles autos de la nouvelle gamme Black Bull distribuée par Avio et Tiger. On va démarrer avec la première voiture de la gamme qui est ce nouveau buggy tout terrain 4 roues motrices brushless, une voiture RTR donc livrée prête à rouler. Pourquoi avoir créé la gamme Black Bull ? Pour répondre aux exigences de la nouvelle clientèle qui veut des voitures moins chères, des voitures faciles à piloter, performantes et surtout et aussi des voitures dont on puisse trouver de la pièce détachée partout et tout le temps. C'est justement ces critères auxquels répondent le nouveau buggy Bull Sport 1.8 EP signé Black Bull. Pour tout savoir du nouveau Black Bull Bull Sport 1.8 EP, c'est maintenant, et pour ceux qui veulent en savoir davantage sur ce nouveau buggy Bull Sport 1.8 EP brushless, je vous invite après la vidéo à vous connecter sur le site auto-rcnewsmodélisme.fr, autrement dit vous tapez dans un moteur de recherche auto-rcnews, pour voir l'essai complet de ce buggy avec toutes ses critiques. Le Bull Sport 1.8 EP de chez Black Bull est un nouveau tout-terrain à 8ème brushless de la marque Black Bull distribué par Avio et Tigger. Cet engin est disponible avec une carrosserie en polycarbonate prépeinte, disponible en deux coloris, orange et noir comme celle que nous entrevoyons ici, et également en vert et noir. A partir de la même plateforme châssis, le Bull Sport est aussi proposé en version thermique pour les amateurs de fumée, de nitrométhane et de bruit. L'équipement hyper complet de ce nouveau venu dans le petit monde des voitures radiocommandées sort à ravir les débutants et les pilotes désireux de s'emparer d'un buggy aux performances redoutables, affichant un tarif modéré. En tout cas, à première vue, le look de ce nouveau 4x4 paraît bien au rendez-vous. Ses lignes rassées, ses pneus montés sur des hexagones de 17 et son aileron réglable, contribuant à entretenir le feeling course que l'on ressent dès le premier contact avec l'auto. Comme je vous le disais en introduction, le Bull Sport 1.8 EP de chez Black Bull est structuré à partir d'une plateforme RTR qui comprend des trains roulants et une mécanique entièrement assemblée de série. Le fabricant a installé sur ce châssis tous les périphériques indispensables au fonctionnement de l'auto. Des périphériques qui vont du moteur au contrôleur en passant par une transmission intégrale à trois différentiels. Sans oublier non plus le pack d'accus nécessaire à l'alimentation de toute l'électronique embarquée. Tous les câblages ont également été effectués et contrôlés sur des chaînes de montage pour accélérer la mise en route. Le Bull Sport 1.8 EP de chez Black Bull reçoit un moteur brushless 4 pôles de 2400 kV placé dans le sens de la marche. Un moteur qui est fixé au châssis par l'intermédiaire d'un support en aluminium anodisé. Ce support est réglable. Il vous permettra d'ajuster le jeu entre la cloche et la couronne si vous venez à démonter votre moteur par la suite ou à remplacer le pignon d'origine logé en sortie d'arbre. Le Bull Sport 1.8 EP est livré avec un accu LiPo 3S de 3900 mAh en 25C. Un chargeur avec équilibreur intégré à raccorder à une prise de courant en 220V est livré avec l'auto. Cet accu déjà très puissant est câblé avec une prise DIN qui se trouve elle-même reliée au contrôleur de l'installation. Le contrôleur brushless placé à bord est un modèle Obi-Wing de 100A. Il est collé au double face sur le châssis et demeure programmable par un système de flash LED pour modifier les caractéristiques de base du moteur. Un cerveau étanche de 9 kg de couple prend place à la direction. Il comporte des pignons métalliques et un palonnier renforcé comme on peut voir ici. Un sauf-cerveau réglable en dureté est également de mise sur cette auto. Le Bullsport 1.8 EP dispose d'une transmission 4x4 équipée de 3 différentiels dont un modèle central pourvu d'une couronne acier. La voiture intègre un train avant efficace en virage et fort bien loti du point de vue de l'équipement. Tout le train avant est équipé de biellettes réglables munies de pas inversés pour effectuer les réglages. Le train avant du Bullsport 1.8 EP dispose également d'une barre anti-rouille réglable de 2 mm de diamètre. Les bras de suspension longiligne intègrent à leurs extrémités des porte-fusées montées sur étrier et des cardans de transmission acier de type homocynétique. Côté suspension, ce tout-terrain est équipé d'un support en aluminium anodisé de 3 mm d'épaisseur qui intègre 3 ancrages pour modifier la position initiale des amortisseurs puis également 3 fixations pour modifier la prise de carrossage des roues à l'enfoncement. Les amortisseurs sont montés sur rotule au niveau des bouchons. Ils arborent des corps en nylon injecté avec réglage de pré-contrainte par molette filetée et affichent des débattements dans la moyenne des standards de la catégorie. Les triangles de suspension sont larges et renforcés et ils sont équipés de vis pour ajuster la garde au sol du châssis via les oreilles de celui-ci. On remarquera aussi la présence d'une cale en aluminium placée derrière le pare-choc pour renforcer ces éléments de suspension. Le train arrière du Black Bull Bull Sport 1.8 Brushless comporte un équipement tout aussi intéressant pour la pratique du tout-terrain. La cellule postérieure affiche une largeur de voie maximale. Elle est portée par un équipement à la hauteur des prétentions de l'engin. L'épure de suspension arrière reprend un schéma classique composé de triangles inférieurs avec des tirants supérieurs réglables montés sur rotule. Comme à l'avant, les bras de suspension sont solidement ancrés au carter de la cellule par l'intermédiaire de cales anodisées en aluminium. Ils se flattent également de la présence de vis de butée basse pour ajuster l'assiette du châssis au repos. Côté roux, l'épure arrière fait appel à des chapes coudées un peu spéciales qui ne viendront pas frotter contre les jantes durant le fonctionnement. Une barre anti-roulis réglable de 2 mm de diamètre est également de mise. Tandis que la partie transmission intégralement montée sur roulement à billes fait appel à de simples quarts d'endroits à boules goupillées. Nous apercevons ici le détail des deux renforts en aluminium qui soutiennent la triangulation arrière. Une tour de suspension ajourée en aluminium anodisé de 3 mm d'épaisseur siège à l'arrière. Le support de suspension arrière du Bullsport possède 3 ancrages pour régler la prise de carrossage des roues. Les amortisseurs sont les mêmes qu'à l'avant, à la différence toutefois que leurs corps ont encore été rallongés pour augmenter les débattements, avec 3 ancrages au niveau des bras inférieurs pour compléter l'arsenal des réglages disponibles. A noter que malgré leur cornilon, les corps de ces amortisseurs ne fuient pas, même après essai. La transmission du Bullsport 1.8 EP comporte encore des hexagones de roues anodisées en 17 mm complétées par des écrous allégés et cannelés. Une sécurité supplémentaire. L'aileron installé sur l'auto est du style incassable. Il pourra être ajusté en inclinaison grâce aux deux fixations mises à votre disposition sur son support. Toute la mécanique du Bullsport est sinon supportée par un châssis en aluminium anodisé de 2,5 mm d'épaisseur. Celui-ci est plié sous la cellule avant pour favoriser les franchissements de seaux et autres tremplins. Ce châssis comporte une visserie de type métrique avec des bords relevés et dispose de bavettes placées sur les côtés. Deux renforts de ce type viennent prendre place depuis la partie interne du châssis. Le Bullsport reste équipé de pneus à mini picots qui se révéleront aussi à l'aise sur herbe que sur terre. Ils sont montés sur des jantes à 12 bâtons dont le déport a été réduit à sa plus simple expression. Le Black Bullsport EP1.8 Brushless est fourni avec cette radio à volant MT303 en 2,4 GHz. Elle dispose de réglages classiques pour faire fonctionner ce buggy. Vous devrez l'équiper de 4 piles ou d'accus. Il s'agit des seuls périphériques que vous devrez acquérir en supplément avec cette auto. Merci. 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 Merci.